Bonjour tout le monde, bienvenue dans le village de Saint-Corne, 61-63, 48e avenue, alors au plein coeur, en plein coeur, je m'excuse, du village. Une construction 1999, on a des petites particularités, on a une dérogation mineure, on est un petit peu trop proche de la rue, anciennement c'était une propriété qui a brûlé, mais que c'est reconstruit à zéro, c'est plus l'ancienne propriété. Quand on a des témoignages sur le site Airbnb, 90% des clients ont laissé un 5 étoiles. Alors, 6500 pieds carrés au coeur du village, je vous invite à venir visiter. On est présentement au rez-de-chaussée, au 61, 48e, alors ici c'est un produit vraiment, vraiment particulier, c'est comme un duplex, on a deux adresses, il y a vraiment des particularités dans le sens qu'au rez-de-chaussée, c'est location court terme avec le permis de la CITQ. Donc, on peut louer à l'année, en court terme, à la semaine, comme on veut. Donc, deux chambres à coucher, une chambre avec un lit double, donc pour probablement un couple, et une chambre d'enfant avec deux lits simples superposés. Je crois qu'on pourrait facilement ajouter au salon ce qu'on appelle communément un high-de-bed ou un futon encore pour coucher encore deux autres personnes. C'est sûr qu'on pourrait avoir un lit gonflable à côté de la salle à manger. Là, il y a vraiment beaucoup d'espace pour être capable de maximiser notre produit. Une autre chose qui est le fun, on n'est pas contraint avec une fausse sceptique, donc on est limité. On a l'aqueduc et on a les égouts de la municipalité. Parce que c'est un chalet locatif, mais en plein quart de la ville de Saint-Combe. Comme je vous le dis, c'est un produit complètement différent. À côté, il y a des voisins, mais on a la vue sur la montagne, par là, par là. On est à dix minutes des pistes de ski, mais aussi, on est dans le village. On veut aller manger, si on veut se promener. On a une cour en arrière. Avec le spa, vous allez voir, on va y aller tantôt. C'est un produit intéressant. On pourrait croire, mon Dieu, est-ce que ça se loue? Bien, oui, ça se loue. Ça se loue même bien parce qu'une première année de location, on est sur Airbnb et sur Booking. Et on a sorti une année 25 000 de revenus sans avoir fait beaucoup de publicité. Ça veut dire qu'il y a un potentiel qui est grand pour la location, même si on aurait la tendance à dire, bien là, on n'est pas dans la campagne. Non, il y a des gens qui veulent ça. Il y a des gens qui veulent avoir plus petit, qui ne veulent pas avoir énormément de chambre. Ça, c'est un produit différent, le fun, justement parce qu'il est rare. Je pense que c'est là qu'on va aller chercher l'efficacité de location. On a un accès à un garage, une cour à l'arrière, comme je vous l'ai dit, un bon balcon, le spa en arrière avec la vue sur la montagne. C'est intéressant. Ensuite, en dessous, complètement, on va y aller tantôt, un rez-de-jardin qu'on peut louer. Pas location court terme, mais on peut louer. C'est un 3,5 qu'on peut louer à l'année, si on veut. Le 3,5 du rez-de-jardin est libre présentement. Le vendeur a décidé que c'était à l'acheteur de choisir ce qu'il ferait avec le sous-sol. Donc, c'est libre. Mais ça a été loué jusqu'au mois de mars à 990 $ par mois, ce qui donne un revenu de 12 000 $. Donc, il faut vraiment tenir en compte qu'il y a un super potentiel locatif, potentiel de revenus, et potentiel probablement d'utiliser les revenus peut-être pour aller chercher du financement. Les locations pour l'été commencent à entrer. On commence, puis vous pouvez aller voir le nom. C'est sur Airbnb. C'est le site Airbnb qui est le plus facile pour travailler. Alors, le site, ça s'appelle Chalet Spa Famille et Amis sur Airbnb. Alors, allez voir, allez jeter un oeil sur le site, le calendrier. On voit qu'en juillet, là, pour la construction, il y a déjà des semaines qui commencent à se louer. La chambre des maîtres, alors, tout équipé, la literie, tous les meubles vont rester en inclusion, la vaisselle dans les armoires. En fait, tout ce que vous allez avoir besoin pour mettre en exécution pour la location court terme est inclus. On a dans la propriété, dans le salon, dans la chambre, du flottant, la salle à manger et la cuisine, eux, sont sur un vinyle, un prallard qu'on appelle. Et puis, on a l'accès au garage, là, sur le côté. On a un Wi-Fi, bien sûr, donc tout ce qu'il faut pour être capable de bien fonctionner. Donc, selon moi, le point fort de la propriété, le spa, je blague, mais en fait, je pense que dans une location, le fait d'avoir un spa, c'est une très, très bonne chose. C'est un très bon point. C'est une valeur locative. En plus de ça, c'est le fun. Il est couvert. Il est sous un gazebo. Il y a des moustiquaires tout le tour. Donc, on le sait que l'été, dans la Naudière, il y a des mouches. C'est la période de juin. Alors, quel confort on peut avoir? C'est privé. La cour n'est pas immense, mais quand même, elle est clôturée. Donc, on a une clôture froide. Il y a toutes les languettes intimités, donc encore plus intéressantes. Je pense que c'est vraiment un point vendeur. Moi, j'ai un petit flisson. Il me semble que j'irais plus dans le spa me réchauffer. Nous sommes aux 4,5 du sous-sol, une durée de jardin plutôt, dans la cuisine. Alors, cuisine, salle à manger ensemble, thermopond, c'est bien. On a une grande fenêtre pour de la luminosité. Le four est en inclusion. La hôte de cuisine est en inclusion. Il va nous manquer un réfrigérateur si on veut accommoder notre locataire. Donc, deux chambres au Réjardin. En voici une. On voit, toutes les pièces ont des grandes fenêtres comme ça pour la luminosité. Le salon du logement 4,5. Une très grande pièce avec un poêle au propane, donc au gaz propane. Ça, c'est vraiment le fun. Ça fait une belle flamme. C'est toujours intéressant d'avoir un poêle au propane. Donc, comme je vous ai dit depuis le début, un super produit avec des revenus en plein cœur de 5 ohm. Construction Récente 99, dépêchez-vous, ne manquez pas votre coup. Venez chercher des beaux revenus.